Salut, je me nomme Ulrich Sénèque-Mounier et bienvenue sur ma chaîne. Dans un nouvel épisode de Faire sa spécialisation en un métier aux États-Unis, aujourd'hui nous allons discuter des difficultés rencontrées par l'AMG. Vous avez probablement décidé d'explorer la possibilité de faire votre spécialisation aux États-Unis. Et donc, il est important non seulement qu'on communique les différentes possibilités, les avantages de ce choix, mais aussi les différentes difficultés que vous pouvez rencontrer afin que vous puissiez vous préparer non seulement mentalement, mais aussi que vous puissiez les éviter ou mitiguer ces différents challenges. Nous avons basé ces informations sur la publication de Simes, Boulet et Yakmo et Al. Et ils ont eu à faire une entrevue des différents AMG tenant des J-1 visas aux États-Unis. Plus de 7000 personnes ont rependu. Et voici ce que ces différentes personnes ont eu à identifier comme des difficultés aux États-Unis. En ordre décroissant. En premier lieu, il y a des différences culturelles. C'est très important de reconnaître que les différences culturelles sont un véritable problème pour plusieurs personnes et probablement elles seront pour vous. Lorsque vous vous retrouvez dans un pays des États-Unis, vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a des différences en termes de communication, en termes de nutrition, et puis aussi en termes d'objectifs et même de priorités. Donc, vous devez très vite vous acclimater à ceci, parce que ça va avoir un impact non seulement sur votre pratique de la médecine, mais aussi ça va avoir un impact sur votre santé mentale et votre vie sociale. Les différences culturelles ici peuvent être extrêmement flagrantes. Vous devez donc essayer petit à petit de vous familiariser avec le système et la culture américaine, sans pour autant perdre votre connexion avec votre culture. Étant un étudiant en médecine, voire un médecin déjà, vous êtes assez intelligent pour pouvoir faire la part des choses et de pouvoir non seulement vous ouvrir à cette nouvelle culture, sans pour autant perdre ce que vous valorisez dans votre culture. Donc, par exemple, je vous conseillerais dans ce cas-là à vous informer sur l'histoire des États-Unis, vous informer sur la politique des États-Unis, mais aussi d'autres choses telles que les passe-temps, que ce soit le football américain ou le basket ou certains shows télévisés. Il serait bien de comprendre ces différentes choses afin de pouvoir faciliter votre transition dans le pays. En second lieu, il y a le système de santé. Le système de santé américain est extrêmement compliqué et en toute honnêteté, je pense qu'il serait difficile de trouver plus de 100 personnes dans tous les États-Unis qui puissent vous dire avec certitude qu'elles comprennent absolument le système de santé américain. Le système de santé américain est extrêmement privatisé et donc il y a énormément d'acteurs qui sont impliqués dans le système de santé, qu'il s'agisse des médecins et personnels médicaux ou des parents médicaux, qu'il s'agisse des firmes pharmaceutiques, des distributeurs pharmaceutiques ou encore des assurances. Il y a énormément de personnes qui sont impliquées dans le système de santé américain et c'est extrêmement difficile à comprendre. Si vous avez déjà eu à préparer ou à passer le USMD, vous avez commencé à vous intéresser au système de santé américain. Néanmoins, vous devez aller beaucoup plus loin, faire le comprendre du système de santé américain, sur un plan plus vraiment professionnel parce que sans ça, vous ne saurez pas naviguer le système américain. Le troisième point, bien qu'il l'ait mentionné, il est lié également au premier point. Généralement, les États-Unis sont extrêmement divers. Vous trouverez probablement quelqu'un qui vient du même pays que vous et qui fait partie d'une certaine communauté. Donc, si vous avez le mal du pays et que vous souhaitez rejoindre des communautés, ce ne sera pas très difficile si vous commencez à vous intégrer dans certaines activités. En général, les choses les plus évidentes pour trouver certaines personnes, vous pouvez commencer avec vos propres contacts familiaux ou sur Facebook. Mais en dehors de cela, vous pouvez essayer des milieux qui permettent la congrégation, qu'il s'agisse des lieux, de religion, quelle que soit votre religion, mais aussi votre lieu de travail ou votre université. Vous pouvez rencontrer d'autres personnes là-bas. La prochaine chose, c'est la bureaucratie. Il y a énormément de bureaucraties dans les grandes structures, qu'il s'agisse des universités ou des hôpitaux. Donc, par exemple, si vous vous trouvez dans une très grande structure, une très grande université, vous vous rendrez compte que vous pouvez être affilié avec l'université et l'hôpital. L'hôpital est affilié à l'université, mais l'hôpital agit comme une identité absolument différente de l'université. Donc, vous allez avoir deux différentes réglementations, une pour l'université, une autre pour l'hôpital. Et vous devez à chaque fois pouvoir naviguer les deux. Même au courant de votre résidant, vous vous rendrez compte qu'il y a énormément de choses que vous devez naviguer qui sont d'ordre non clinique. La langue est un problème parce que vous devez aller bien au-delà de pouvoir vous exprimer en anglais. Vous devez pouvoir comprendre l'anglais tel qu'il est parlé couramment. Ce n'est pas toujours le même type d'anglais que vous allez rencontrer dans vos tests tels que les TOEFL. Quand vous allez vous retrouver dans certaines zones, surtout dans des endroits où il y a des accents très lourds, très épaisses, ça sera différent souvent de communiquer. Et donc, la langue, le temps que vous pouvez travailler, vous exposer à d'autres accents, à d'autres situations en dehors de la médecine, c'est toujours une bonne chose. Les finances sont extrêmement compliquées aux États-Unis et on peut lier ce point avec d'autres points sur la prochaine diapositive, tel que le logement, le transport, l'assurance de santé. Vos finances sont très importantes. Par exemple, lorsque vous signez un contrat, vous allez avoir un contrat qui vous sera généralement donné en termes de salaire brut annuel. et donc, vous pouvez faire rapidement un calcul pour voir combien vous allez avoir un salaire brut mensuel. Généralement, vous serez payé toutes les deux semaines et votre paye sera dévalqué après taxe. La taxe va dépendre de votre État. Malheureusement, aux États-Unis, il n'y a pas de moyen simple de connaître sa taxe et donc tout le monde est frustré chaque année en préparant les taxes. Il y a une taxe fédérale que tout le monde paye et une taxe de l'État selon l'État dans lequel vous vivez et selon vos différentes conditions. D'ailleurs, de cela, il y a le logement qui va varier énormément. Dans de très grandes villes, vous pouvez vous retrouver à payer de 2 000 $ pour un appartement d'une ou deux chambres. Tandis que dans des zones rurales, vous pouvez vous retrouver à payer quelques centaines de dollars par mois pour une qualité de vie beaucoup plus intéressante que celle que vous avez dans une très grande ville. Donc, il faudra prendre cela en considération en général. Le conseil, c'est de ne pas prendre un logement qui coûte plus de 33 % non plus du tiers de votre salaire après taxe. Si vous prenez plus que ça, vous allez avoir des difficultés parce que vous allez avoir d'autres dépenses telles que les assurances d'auto, les assurances de location, les assurances en santé également à payer, mais aussi des dépenses associées avec votre rôle en tant que résident et ainsi de suite. Donc, faites attention à vos finances. Il y a également autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est le visa. Par exemple, lorsque vous avez un J-1, vous devez renouveler chaque année. Si vous voulez avoir le visa dans votre passeport, vous devez retourner dans votre pays chaque année. Si vous ne voulez pas dans votre passeport, vous pouvez rester sans souci, mais si vous voyagez, vous devez retourner dans votre pays à chaque fois pour obtenir le visa. Donc, si vous sortez des États-Unis, vous devez absolument obtenir votre pays et obtenir le visa. Et si vous restez dans les États-Unis sans jamais sortir, vous pouvez rester tant que votre visa est renouvelée. Et c'est véritablement un souci, surtout lorsque vous allez finir votre résident, vous vous rendrez compte qu'une fois votre résident a fini, vous ne pouvez pas travailler où vous voulez, surtout si vous avez une J-1 et il faudra prendre en compte d'autres choses. Autre chose, le transport. Aux États-Unis, le transport est un gros problème, surtout parce que c'est un pays qui est hautement dépendant sur les véhicules, les voitures. Il y a probablement moins de quatre villes dans tous les États-Unis où vous n'aurez pas véritablement besoin de voitures, tels que New York, Boston, mais en dehors de ces villes-là. Généralement, vous aurez besoin d'un véhicule. Et donc, les dépenses associées à ce véhicule sont également les choses dont vous devez budgétiser. La discrimination à ne pas ignorer. Selon d'où vous êtes, vous allez voir une très grosse différence entre votre travail, votre quartier, votre communauté. La discrimination peut être très subtile, tout comme elle peut être très ouvert, surtout dans cet temps post-Trump. La discrimination est un véritable problème. Ça peut avoir un impact très négatif sur votre santé mentale. Nous avons rapidement eu les différents challenges et s'il y a certains que vous souhaitez que nous discutons beaucoup plus en profondeur, s'il vous plaît, mentionnez en commentaire et nous ferons de notre mieux pour répondre à votre requête. Merci bien de nous avoir suivis et merci de votre soutien jusqu'ici. Et s'il vous plaît, comme toujours, je vous invite à liker, à commenter, à partager et s'il vous plaît, à souscrire à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ciao, ciao.